Gémeaux bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner quelques-unes et quelques-uns d'entre vous durant ce mois d'octobre 2022 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que votre été et votre rentrée se sont bien passés et moi en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui alors on va commencer par les arcanes majeures de votre tirage vous avez ici le pendu qui était je vous le rappelle l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel et qui peut représenter soit peut-être un conseil soit une couleur dominante pour vous sur le mois d'octobre pour ceux et celles en tout cas à qui la lecture va parler deux arcanes majeures dans l'état d'esprit le diable et l'ermite vous avez une ligne ici très intéressante le chariot au coeur de votre tirage dans ce qui vient vous aider la tempérance en défi je ne m'étonne pas trop avec le diable ici dans l'état d'esprit et en fin de mois en arcane majeure le diable ensuite en arcane mineure vous avez des coupes, des épées, des deniers et des bâtons donc tous les arcanes mineures sont là ce qui apparaît comme ça d'une généralité comme ça qui ressort du tirage l'impression que j'ai un peu générale c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire quelque chose que vous avez envie de bouger et d'une façon il faut y aller, il faut que ça bouge etc mais que vous êtes sans doute retenu et c'est pas plus mal c'est pas forcément inintéressant pas cet empêchement quoi que, on va voir allez, on va commencer par le pendu le pendu c'est cette énergie qui va nous parler de cet inconfort que vous pouvez avoir dans une situation si on met la carte comme ça le personnage n'est pas en panique mais par contre, on le voit, le visage n'est pas plus paniqué ou stressé que ça par contre, la position, elle est très inconfortable les mains liées dans le dos, retenues par les pieds alors oui, il peut y avoir pour vous une forme de contrainte une forme d'inconfort dans les situations que vous allez peut-être traverser durant ce mois d'octobre mais il y a toujours un aspect très positif dans la carte du pendu qui est que de cet inconfort-là qui vous met la tête en bas peut venir une façon de voir qui est un petit peu différente et de considérer les choses comme on ne les aurait peut-être pas considérées s'il y avait eu une accélération ou simplement une façon tranquille fluide d'enchaînement dans les événements ici, vous êtes peut-être privé d'une liberté d'action vous êtes peut-être privé d'une liberté de parole vous êtes peut-être privé d'une liberté au sens large du terme à vous de voir comment ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez mais cette privation-là qui n'est pas forcément désirée qui est peut-être davantage subie par des circonstances, par une relation par des événements, par je ne sais pas quoi ça vous permet de considérer les choses tout à fait différemment et ça peut être très positif pour l'évolution il est possible que sur le mois d'octobre vous vous heurtiez à des moments ça peut être très agaçant d'ailleurs pour vous vous avez quand même ici le diable dans l'état d'esprit que vous vous heurtiez à des choses que vous n'allez pas forcément comprendre immédiatement mais qui du fait de ne pas pouvoir faire bouger les choses comme vous le souhaiteriez ou de ne pas pouvoir dire les choses comme elles auraient besoin d'être dites c'est quelque chose qui va vous permettre de rebondir différemment et c'est très positif d'autant plus positif que vous avez quand même le diable comme je vous disais avec l'ermite quand même ça c'est très bien mais le diable dans l'état d'esprit alors le diable d'une façon générale va nous parler, on va commencer par cette carte va nous parler de tout ce qui a une forme d'emprise sur nous donc forcément pour certains d'entre vous on va parler des choses auxquelles vous pouvez peut-être être addict une dépendance au tabac une dépendance aux drogues une dépendance à l'alcool une dépendance affective une dépendance à une croyance à une certitude à un mode de fonctionnement à une relation je ne sais pas à quoi une dépendance qui fait que actuellement si les circonstances ne vous empêchent pas de toute façon ce qui a cette emprise-là sur vous vous empêche de pouvoir agir d'une façon on va dire raisonnable logique et cohérente il y a de la même façon qu'avec le pendu il y a eu de très jolis aspects dans la carte du diable qui sont le charme l'imagination la sensualité la capacité incroyable il y a une grande intelligence avec le diable on est vraiment en présence d'une intelligence remarquable il n'est pas tout seul il est accompagné de l'ermite si je mets ces trois cartes côte à côte j'ai non seulement une situation une circonstance une relation quelque chose qui vous empêche d'agir qui vous empêche de dire et qui vous empêche vous-même vous êtes en prise avec quelque chose qui fait que ça ne tourne pas forcément rond pour vous alors le diable c'est aussi en plus de la grande intelligence ça peut être aussi des moments un peu d'agacement de colère de pulsion où on a envie là il faudrait que ça se fasse de suite oui mais non ça ne va pas pouvoir se faire comme vous le voulez tout ça accompagné de l'ermite qui nous explique que vous êtes en train de vous rendre compte et de comprendre de comprendre pourquoi il y a cette emprise sur vous de comprendre pourquoi les événements peut-être vous empêchent de pouvoir avancer comme vous le souhaiteriez ou de pouvoir évoluer comme vous le souhaiteriez quelle que soit la circonstance dont il est question que ce soit professionnel relationnel peu importe mais tout ça qui vient clôturer par l'ermite l'ermite nous explique que vous avez cette compréhension c'est pas simplement tiens je comprends comment on joue au tarot c'est pas ça dont il est question cette compréhension là c'est une véritable étape de vie c'est une étape extrêmement importante parce que c'est une expérience qui va devenir un acquis pour vous et quelque chose d'extrêmement solide pour vous permettre d'avancer et pour vous permettre d'évoluer dans le futur je ne sais pas ce qui provoque de l'inconfort si vous voulez avec ces deux cartes là avec le pendu et le diable il y a à la fois les circonstances extérieures ou les relations dans lesquelles vous êtes quelque chose qui ne relève ni de votre responsabilité ni de vos choix ni de vos envies qui vous empêche et en même temps cet auto-saboteur là ce diable ici qui vous empêche également c'est à dire qu'il y a à la fois vous et le reste du monde ce qu'il y a de bien avec le reste du monde c'est que ça vous permet d'évoluer de comprendre et d'acquérir une expérience extrêmement solide et apparemment sans doute pour certains et certaines très importante pour vous qu'est-ce qui vous a poussé vers tout ça vous avez la 2 de coupe la 2 de coupe peut nous expliquer que pour pour quelques-uns et quelques-unes il s'agit d'un partenaire amoureux d'un ou une partenaire d'amour il s'agit peut-être pour certains d'un ou d'une associée d'un groupe peut-être avec lequel vous étiez en affaire de coeur de travail je ne sais pas si vous voulez on a l'idée avec cette 2 de coupe on est sur une question d'équilibre et a priori davantage d'équilibre relationnel cet équilibre est rompu par des disputes est rompu par un désintérêt est rompu par une incompréhension quelque chose on n'y voit plus très clair et du coup tout ce que vous vous avez pu apporter à ce couple à cette association à ce projet parce que ça peut être aussi un projet un projet de coeur tout d'un coup il y a eu des hésitations il y a eu un déséquilibre il y a eu des doutes il y a eu des questionnements et peut-être que tout ça a mis quelque chose vraiment alors en péril je n'irai peut-être pas jusque là mais tout au moins en déséquilibre et de ce déséquilibre là est née possiblement une situation qui est un petit peu figée bloquée stoppée à laquelle il faut prendre le temps de réfléchir de comprendre également et une situation qui fait que ça peut réveiller en vous peut-être des idées un petit peu obsédantes et obsessionnelles peut-être une forme de colère d'agacement de choses comme ça peut-être une forme de compréhension de ce qui vous empêche parce que si la vie les circonstances vous tiennent comme ça pendu suspendu par les pieds c'est peut-être à l'origine votre comportement votre attitude votre vos addictions vos obsessions c'est peut-être vous à l'origine qui avez créé cette situation ce que vous désirez par-dessus tout c'est l'as d'épée alors l'as d'épée comme tous les as d'ailleurs représente d'abord quelque chose qui est là qui se pose qui démarre qui est nouveau qui voilà les épées sont associées au mental à la réflexion à l'analyse à la communication cette as c'est ça y est je sais j'ai compris je sais ce que je veux je comprends l'idée je percute ça y est ce que vous voulez vous c'est ça c'est peut-être aller à l'endroit de votre compréhension cette as c'est vraiment eureka c'est comme ça qu'on l'interprète souvent ça y est il y a l'idée de génie c'est comme si l'état d'esprit était vraiment frappé par un éclair de compréhension de voilà vous comprenez la situation ce que vous voulez c'est ça c'est comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer c'est voilà aller droit au but arrêtons de passer par des chemins détournés par des privations des empêchements des événements ce que vous voulez vous c'est ça avec l'idée que l'as d'épée va venir véritablement trancher c'est ça que vous voudriez faites la part des choses arrêtons d'aller d'un côté de l'autre d'hésiter voilà c'est ce qui va venir vous aider le chariot on y reviendra plus tard le chariot qui est une énergie qui nous qui nous explique que dans toute cette situation qui probablement est assez inconfortable pour vous vous savez exactement où vous avez envie d'aller et ce qui va venir vous aider c'est peut-être d'être capable d'harmoniser de vous c'est comme si vous aviez deux ou trois directions possibles et vous vous arrivez à rassembler ces deux ou trois directions possibles pour ne faire plus qu'un seul un seul chemin envisageable l'énergie du chariot est associée à des énergies de réussite des énergies de mouvement quelque chose se met en mouvement c'est pour ça que souvent on parle de déménagement on parle de voyage c'est un chariot donc c'est un véhicule mais le mouvement il n'est pas uniquement géographique c'est peut-être une situation une relation qui est en train d'évoluer quelque chose est en train de se mettre en mouvement et ce qui va venir vous aider c'est d'arriver à vous recentrer dans tout ça et à vous mettre en oui vous y allez de toute façon je pense que ce soit avec l'as d'épée dans ce que vous désirez le plus c'est à dire oui allez on y va on pose les choses on a la bonne idée c'est ça c'est ça que vous cherchez quoi que ce soit dont il est question pour vous avec le diable on sent qu'il y a des agacements peut-être que les agacements proviennent du fait que par votre responsabilité et par votre non responsabilité vous êtes empêché de quelque chose vous êtes dans la contrainte tout au moins de patienter et de ne peut-être pas aller aussi vite que vous le voudriez ce qui va venir vous aider c'est que vous vous voyez clair et c'est qu'avec le chariot vous êtes capable de réharmoniser un petit peu les choses votre défi c'est tempérance et c'est pas du tout surprenant quand on a des énergies comme le diable en l'occurrence le pendu également tempérance vient nous expliquer que le défi pour vous peut-être ça va être d'être d'accord avec ce qui se passe avec ce qui se joue avec les situations avec les contraintes c'est de ne pas vouloir forcer les choses pour qu'elles aillent dans telle ou telle direction on parlait avec le diable ici de vos agacements de vos colères de vos pulsions il faut peut-être cette idée là il faut que ça bouge là maintenant il faut oui mais non et du coup il va falloir adhérer au oui mais non c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer pourquoi ? parce que vous avez certaines choses d'abord à comprendre à intégrer d'une façon beaucoup plus profonde vous devez vous servir de votre sage intérieur mais je pense que vous l'avez de toute façon sauf qu'on sent qu'il y a une forme d'agitation d'agitation et tempérance c'est ça le défi il est simplement vous ne pouvez pas aller contre alors accompagnez le mouvement voilà ne soyez pas en permanence dans ce contre-courant soyez d'accord c'est tout c'est peut-être le mieux d'ailleurs pour vous dans les situations dans la sphère professionnelle vous avez la 5 2 deniers alors professionnelle ou financière les deniers sont rattachés à la matérialité donc aussi aux finances aux biens au patrimoine etc il y a une peur il y a une peur pour vous professionnellement financièrement il y a des inquiétudes quelque chose qui fait que vous avez peur du manque que vous avez peur peur de de l'avenir d'une façon ou d'une autre jusqu'à présent vous étiez peut-être dans une situation alors confortable pas forcément confortable mais au moins une situation où les choses n'étaient pas en péril et peut-être que là sur le mois d'octobre ce qui se passe pour vous fait que tout d'un coup il peut y avoir un péril si par exemple ça c'est professionnel c'est à dire que vous mettez un terme ou que un partenaire met un terme à une relation professionnelle pour vous ça peut être une source d'inquiétude et d'angoisse là non plus ce n'est pas une énergie confortable la 5 de denier mais c'est une peur qui est beaucoup plus mentale intellectuelle que réelle alors ça n'aide pas forcément à la surmonter mais concrètement je ne pense pas que dans le quotidien vous soyez dans des difficultés énormes même si nous sommes tous aujourd'hui amenés à rencontrer des difficultés parce que la situation la situation internationale est complexe et que forcément nous subissons tous des augmentations de tous les côtés et il va falloir qu'on jomle probablement tous donc ça peut être ça vos inquiétudes peut-être le fait de ne pas avoir de travail dans la situation c'est quelque chose de préoccupant pour vous peut-être que si tout ça c'est professionnel peut-être que oui vous avez une idée vous avez envie de foncer vous pensez avoir la bonne idée mais c'est pas si simple parce que la bonne idée c'est peut-être pas forcément ce qui va être rassurant ou sécurisant pour vous alors oui il y a l'envie d'avancer mais dans cette envie d'avancer comme je sens une sorte de tension de gêne d'inconfort etc c'est pas forcément simple à gérer c'est pas forcément simple à gérer peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous si ce qui se joue est professionnel peut-être que là vous êtes confronté à quelque chose qui vous retient qui vous empêche d'être professionnellement ou financièrement comme vous souhaiteriez être et cet empêchement c'est quelque chose qui est problématique pour vous sur le mois d'octobre et qui vous inquiète d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire que peut-être vous hésitez à rompre véritablement un contrat un partenariat ou je ne sais quoi et vous craignez alors il y a ceux qui peuvent craindre de ne pas avoir de travail de ne pas avoir d'argent et puis ceux qui peuvent effectivement avoir des hésitations des troubles peut-être que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps pas confortable mais prendre le temps de mieux comprendre et votre situation et la situation qui se pose pour vous professionnellement avant de prendre des décisions il y a de toute façon des peurs au niveau soit professionnel soit financier dans la sphère sentimentale la 10 de bâton alors la 10 de bâton comme toutes les 10 vient clôturer un chapitre si vous êtes en couple cette carte nous explique que peut-être avec le ou la partenaire vous avez vraiment vous venez vraiment de traverser une période où vous avez assumé d'une façon conséquente toutes les charges qui pesaient sur vous vous avez pris vos responsabilités vous avez porté les choses jusqu'au bout et là vous êtes en train de voir le bout de ce tunnel d'une façon ou d'une autre ça peut être quelque chose qui est partagé on sent qu'il y a une fatigue on sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules la 10 de denier nous explique effectivement vous êtes en train de clôturer un chapitre alors ça ne veut pas dire si vous êtes en couple ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'envisager une séparation pourquoi pas mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça si vous êtes en couple je pense plutôt que c'est une période pendant laquelle le couple a été préoccupé le couple a porté les choses il a fallu se bagarrer il a fallu aller au bout il a fallu traverser des choses un peu compliquées parfois dans le conflit parfois et là il est temps d'arriver au bout il est temps de poser le fardeau il est temps de poser le bagage et puis de souffler vous y êtes mais on sent qu'il y a une fatigue peut-être une usure une vulnérabilité quelque chose comme ça si vous êtes célibataire à la 10 de bâton nous explique que de la même façon vous êtes en train d'achever une période un petit peu pesante pour vous peut-être que ce n'est pas forcément d'ailleurs la période la plus propice à une rencontre voilà pour l'instant vous êtes peut-être davantage préoccupé par ce que vous êtes en train de vivre par tout ce que vous devez porter pour l'instant en termes de responsabilité de charge qui vous incombe finalement et puis pour toutes les affaires de cœur vous verrez plus tard c'est forcément quelque chose qu'on peut retrouver dans vos relations amicales sociales à vous de voir comment ça peut résonner comment vous vous sentez finalement pas si mal quand même vous avez la 3 de bâton la 3 de bâton elle a cette particularité d'être alors la 3 de bâton ça nous explique que quelque chose arrive quelque chose vous le savez ça correspond à ça cette palette là de couleurs au centre de la carte c'est quelque chose de réjouissant c'est quelque chose qui va faire du bien c'est quelque chose que vous attendez que vous espérez quelque chose qui n'arrive pas comme ça les choses ne se passent pas en un claquement de doigt pour vous sur ce mois d'octobre d'accord mais les choses arrivent et vous le savez et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre de traverser le mois plus tranquillement parce que même si vous ne savez pas quand ça va arriver quoi que ce soit dont il est question vous savez que ça arrive ça vient vers vous la 3 de bâton arrive après la 2 c'est une période où on a pris le temps d'évaluer les choses de les comprendre mais vous êtes encore dedans avec le pendu et avec l'ermite vous êtes sur tout un travail de fond de compréhension d'appréhension différente des choses peut-être d'une ouverture d'esprit qui provoque chez vous par moments des agacements et des colères terribles noires mais dont vous êtes en train de vous nettoyer et que vous êtes en train de déblayer d'une façon ou d'une autre parce que vous savez que quelque chose arrive quelque chose de bien les bâtons sont associés à ce qui nous passionne à ce qui nous enthousiasme c'est l'étincelle de vie c'est ça simplement c'est juste pas là tout de suite c'est un chemin et vous ne savez pas quand mais vous savez la fin de mois vous avez la 4 de coupe qui est venue avec le magicien alors la 4 de coupe les coupes comme vous le savez sont associées aux émotions alors attendez je regarde juste quelque chose qu'est-ce que vous avez pour le mois prochain novembre la mort il y a plein de signes qui ont la mort il y en a plusieurs il y en a moins deux ou trois on est sur un univers de changement les choses bougent je pense la 4 de coupe donc associée aux émotions on sent votre volonté votre désir votre façon ferme énergique de prendre les choses en main pour faire évoluer une situation qui émotionnellement en tout cas sur la fin de mois n'est pas satisfaisante la 4 de coupe nous parle de l'ennui on s'ennuie alors c'est pas de la frustration et vous injectez dans ce que vous avez à vivre à la fin du mois mais il aura fallu d'abord passer par toutes ces phases de j'ai envie d'y aller j'ai envie que ça pulse oui mais non c'est pas possible et comprends comprends ce qui se passe prends le temps de toute façon vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique ça c'est pas possible à la fin du mois par contre les choses se mettent en route probablement vous comprenez ce qui vous ennuie vous comprenez ce qui est frustrant vous comprenez d'où vient tout ça et c'est ce qui vous donne le peps c'est ce qui vous donne le détonateur la détonation pour aller vers quelque chose où vous allez de toute façon vous débrouiller si par exemple professionnellement vous avez des craintes vous avez des doutes etc même si vous partez avec pas grand chose dans la besace vous allez faire ce que vous avez à faire et vous allez vous débrouiller c'est ce que nous explique en tout cas le magicien le magicien est capable de réaliser absolument tout avec trois bouts de bois et il va réaliser une maison tout absolument tout et ce potentiel là de créativité d'inventivité d'audace ce génie là vous l'avez vous l'avez particulièrement quand les choses sont ennuyeuses voilà pour vous amis gémeaux merci pour votre présence merci également pour toutes vos interactions avec la chaîne j'insiste là dessus vraiment c'est très important pour moi merci pour vos likes merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements je vous retrouverai bientôt je ne vais pas dire quand parce que quand je prévois de faire des parenthèses les événements me privent de temps et je n'ai pas réussi à les faire comme j'aurais voulu donc je vous retrouve bientôt en attendant de vous retrouver prenez soin de vous et merci encore pour tout merci pour vous – Sous-titrage FR 2021